Alors aujourd'hui je me trouve sur l'entre-deux, on va fabriquer un brise-vue et une clôture avec mon beau-frère Nicolas. C'est tout simple et je vous montre tout ça, c'est parti ! Pour ce petit projet, on ne voulait pas dépenser des fortunes, donc on va utiliser des persiennes qui sont déjà préfabriquées. Les persiennes font 1m80 par 1m80 et les modules pour la clôture 1m par 80cm. Alors ce qu'on va utiliser ici pour le sol, on ne va pas faire des fondations, des grosses fondations, on va utiliser un pied de poteau comme celui-ci. Donc bien sûr, ce n'est pas pour jouer un molky, mais c'est un pied de poteau qu'on va enterrer dans le sol avec une masse. Et ensuite on aura des poteaux qui vont s'enquiller, donc c'est des poteaux qui font 70 par 70cm. Et qui vont nous servir en fait de structure de squelette pour venir fixer ensuite les brise-vues dessus. Pour avoir les clostrats au maximum alignés avec le mur, je place une ligne à l'extérieur de mon mur en moellon. Je marque le bout de cette ligne, je mesure ensuite la moitié du mur en moellon que je reporte au bout. Le sol étant très en pente, je serai donc obligé de poser mes clostrats à des hauteurs différentes. En alignant les clostrats avec le mur, j'ai réalisé que je tombais en plein au milieu de tuyaux en PVC. Je fabrique donc une petite tablette qui va venir chevaucher ces deux tuyaux pour me permettre d'avoir mon clostrat bien aligné en face de ces deux tuyaux. Dans cette tablette, je vais fixer une pièce de bois très importante, la traverse haute. Cette traverse haute va me permettre de renforcer toute ma structure. Pour la hauteur, je suis parti sur une hauteur de 2 mètres pour le passage. Il ne faut pas oublier que mon terrain est en pente. Donc ici j'aurai 2 mètres, mais de l'autre côté, j'aurai une hauteur d'à peu près 2 mètres 50. Je place provisoirement le poteau à gauche à l'aide d'un serre-joint. Je place ensuite ma traverse haute sur ma tablette. J'utilise un niveau pour déterminer la hauteur de ce poteau. Alors je vais fixer cette pièce de bois sur du métal. Pour ça, je vais utiliser un forêt plat de 16 000 mètres pour faire ce qu'on appelle une chapelle. C'est-à-dire que je vais enfoncer cette tête-là, donc il faut que la vis s'enfonce dedans. Donc c'est une vis pour tôle. Au bout de cette vis, il y a une élève qui perd ce métal. Donc ça sera pour la partie bois. Et ensuite, bien sûr, j'aurai besoin d'un embout pour la vis. « T'est-à-dire que j'aurai besoin d'un embout pour la vis. » « T'est-à-dire que tu connais pour la vis. » « T'est-à-dire que tu connais pour la vis. » Alors pour l'instant, mon bois, la traverse haute, elle flanche, mais c'est pas un souci parce que je vais ensuite mettre des poteaux intermédiaires qui vont la mettre bien droite. Je vais placer provisoirement le claustrat juste pour vérifier l'aplomb, mais aussi pour marquer l'emplacement du poteau. Ce sol est très dur. Je vais utiliser donc un perforateur avec une mèche de 22 pour faire un pré-trou dans le sol et bien vérifier qu'il n'y a pas de pierre qui gêne. On va faire un exercice très important, un exercice basé sur la confiance. On a besoin d'une masse pour ça. Tu as confiance en moi, Nicolas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as pas de l'aplomb. Lorsqu'on enfonce ce genre de pied de poteau, il faut toujours faire attention que le pied de poteau soit de niveau. Donc surtout au départ, parce qu'après, quand c'est par travers, c'est presque impossible de rattraper l'aplomb. Je place ensuite une ligne au-dessus de la traverse haute. Je vois bien sur cette image que ma pièce, ma traverse haute flanche. Mais cela va me permettre d'avoir une ligne d'aplomb pour vérifier les hauteurs de chaque poteau. Il n'y a pas. Sous-titrage ST' 501 ... Les clostras sont en place. Je vais maintenant m'occuper de la clôture. Sous-titrage ST' 501 ... 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